... des politiques éducatives qui répondent aux besoins de notre population et qui soient adaptés à notre contexte spécifique. Décomplexons nos programmes d'enseignement et de formation. Adaptons-les à nos besoins de développement actuel. Nos offres de formation au supérieur sont beaucoup plus étoffées dans les filières littéraires que techniques. Conséquence, nous nous retrouvons avec un trop-plein de diplômés qui ont du mal à s'insérer dans le marché de l'emploi. Que dire sur le plan de l'alphabétisation de notre population ? Devons-nous rester focus sur les 26 lettres de l'alphabet français en encourageant un alphabet plus complet et dans lequel nos communautés se retrouvent et qui nous appartient ? L'UNCO ou d'autres. Ce sont des réflexions à mener. Ce sont des réflexions à mener car l'UNCO est enseigné aux Etats-Unis, mais ici, dans nos universités, non. Comme le disait hier le président de la République, chef de l'Etat, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, démontrons par l'école que, je cite, nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre propre modèle qui corresponde à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Fin de citation. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à vous assurer que notre gouvernement va travailler sans relâche pour mobiliser les ressources nécessaires et mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour améliorer notre système éducatif. L'éducation, c'est la clé de l'avenir de notre pays. L'éducation, c'est la clé de l'éducation, c'est la clé de l'éducation.